La liberté d'expression Toute personne a le droit de dire son opinion. Par contre, il y a des limites. Nous n'avons pas le droit de dire des propos racials, religieux ou nationaux. Contre de savoir qu'est-ce que t'as mangé, on s'en fout! Finalement, pour qui t'as voté mardi? Ah ouais, ben t'sais, je suis pas allée parce que, t'sais, ouais, ben c'est ça, là. Vous saviez que vous étiez seulement 55% d'Américains à avoir été votés mardi d'année? Voici ce que ça a donné. T'sais, aller voter, là, ça prend le même temps que poster une photo sur Instagram. Oui, oui, là, aussi vite que ça. Par contre, si vous dites... Euh, c'est qui dans notre monde? Abstenez-vous, s'il vous plaît. Profitez de la liberté d'expression que vous offre le Canada. C'est tellement intelligent, ce que vous l'avez à dire. Plus un pays est dangereux, moins il y a de liberté. Mais au Canada, là, tu peux te lâcher l'usse. Il se passe rien. Ouais, t'as pas trop beau, hein? Ah, je sais, on devrait aller écrire sur Internet qu'on a besoin du réchauffement climatique. Dans le fond, comme Donald Trump. Il paraît qu'on n'a même pu dire vieux ou nain, car ce n'est politiquement plus correct. Mais on peut dire... Quand le Mexique nous envoie ces gens, il n'envoie pas les meilleurs éléments. Il envoie ceux qui posent problème. Ils apportent avec eux la drogue. Ils apportent le crime. Ce sont des violeurs. Dans le fond, il y a le droit. C'est ça, la liberté d'expression. T'as le droit de dire tout ce que tu veux. Sous-titrage ST' 501